C'est le comédien José Garcia qui est l'invité de Télématins. Bonjour José Garcia. Bonjour, bienvenue. On rigolait déjà, on se disait qu'on avait besoin de sourire en ce moment et donc vous êtes là, sourire José Garcia. Je suis là sur deux trucs à la fois. Parce que c'est ce qu'on se disait là en off, c'est qu'on vous a connu dans des rôles comiques évidemment, on vous a connu Trouillons à la télévision et là, vous venez nous présenter le film Le Torrent qui est un thriller qui va sortir mercredi même au cinéma et qui effectivement n'est pas drôle du tout puisque c'est inspiré entre autres d'un fait divers et vous êtes dans le tourment d'une enquête policière et c'est beaucoup de mensonges, beaucoup de dissimulations. Qu'est-ce que vous aimez le plus alors comme genre de registre ? Explorer des spectres. Vous savez, il y a quelques années, j'avais fait un film qui s'appelait Le Coupret de Costa-Gabras et les gens me disaient c'est hyper impressionnant, vous faites des choses, c'est horrible et tout, vous avez l'air fou. Et j'en disais non, en fait, je suis un père de famille qui se bat pour sa famille et qui considère que le travail est le centre de sa famille. Et en fait, là, dans le thème d'Anne Leni, en fait, c'est vraiment l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que ma femme disparaît, ma nouvelle femme, et ma fille d'un premier mariage vient avec moi et je la prends un petit peu en otage pour essayer de me sortir, de me dépatouiller un petit peu du manque, enfin, de la possibilité d'avoir une suspicion sur ma personne. Sur le fait que vous soyez l'auteur de cette disparition. Voilà. On va regarder un peu tout ça en jouant un petit coup d'œil à la bande-annonce. Ça marche. Ils ont retrouvé le corps de ma femme. Elle est tombée dans la vente. D'après l'égiste, elle est à mort depuis environ deux heures quand son corps a été emporté par le torrent. Madame Boiron a fait une chute mortelle qui n'a rien à voir avec les inondations. Les parents de la disparue sont arrivés. Vous avez des nouvelles de l'enquête ? Elle aurait pu liser ou être surprise par une bête ou un chauffard. C'est pour ça que la capitaine de Jardin vous a posé des questions sur votre voiture l'autre jour. Pardon ? Non, c'est parce qu'il s'est passé. C'est pour ça qu'il y a une enquête. Alexandre, vous êtes d'accord ? Il y avait quoi dans le sac poubelle ? Vous pouvez me dire ce que vous faisiez dehors à cette heure-là ? Homicide, mon Dieu. Je ne sais pas. Ça n'a jamais dit de menace. Je n'aurais pas dû te laisser faire ça. Ça va te pourrir la vie. La vie existait mieux pour tout le monde, tu verras. Vous avez tué votre épouse. Tu crois que je l'ai tué ? Alors ce film, le torrent, c'est un peu le cauchemar qu'on peut tous faire. On est innocent, on est innocent. On se retrouve pris dans un engrenage. Et là, il y a une espèce de fabrique du coupable dans lequel, vous-même, vous alimentez ce qui va vous arriver en fait. Oui, ce qui est bizarre, c'est qu'un personnage comme ça, qui est en pleine réussite, qui a réussi en plus dans sa région, parce que le film a été tourné dans les Vosges et ça fait partie, c'est un des personnages du film. On doit se dire qu'en fait, il est assez en place pour pouvoir aller voir les gendarmes et dire voilà, il a dû avoir un accident, quelque chose. Mais en tout cas, prouver son innocence. Et en fait, c'est le choix, c'est ça qui est beau dans l'écriture d'Anne Leni, c'est qu'elle parle de l'âme humaine de manière vraiment rationnelle, normale. C'est-à-dire qu'elle se dit, voilà, les trois quarts des gens, par exemple, vous voyez un animal étalé sur une route de montagne. Dans un film, les gens s'arrêtent, soignent l'animal et tout ça. 90% des gens, ils ne font pas ça parce qu'ils se disent, je vais avoir du sang dans le truc. Vous voyez quelqu'un en train de se battre dans la rue, vous dites après tout, c'est deux personnes. Enfin, il y a une espèce de lâcheté qui s'installe et qui fait que vous avez peur de tout perdre, de prendre un coup ou de n'importe quoi. Et là, dans le cas présent, c'est un homme qui a peur de tout perdre et qui ne fait que des mauvais choix. Et c'est un film assez psychologique. Est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes intéressé justement par la psychologie des tueurs ou des gens qui font des mauvais choix ? Ah oui, c'est ce qui est le plus fascinant. Moi, par exemple, là, ce qui m'intéressait, c'était la peur. Ce que la peur est capable de faire et c'est un spectre extraordinaire, la peur. Ce qu'elle est capable d'engendrer chez vous et de faire de vous, c'est absolument dément. Puisque là, en fait, j'embarque toute ma famille et surtout ma fille qui est une jeune adulte. D'ailleurs, le rôle principal est remarquablement bien parce qu'elle est compressée dans cette histoire. Et elle se retrouve aussi avec André Dusselier qui est le père de ma compagne qui a disparu. Et qui, lui, est un autre père, vraiment, qui lui aussi n'agit pas forcément de manière exacte. Mais quand même, on raconte que c'est un accident, ça ne spoil pas du tout le film. Au contraire, tout commence à partir de ce moment-là. Jouer une comédie ou un thriller comme ça, ça change beaucoup de choses pour vous en jeu d'acteur ou pas ? C'est très différent ou pas ? C'est différent, oui. En fait, c'est la tension que l'on peut avoir. Je vous dirais que là où il y a moins de tension, c'est des films d'auteurs bien écrits avec un metteur en scène comme Anne Lenny. Pour moi, c'est des films que, comme disait Jean-Louis Trintignant, le peigne dans le maillot parce que tout est écrit, tout est très bien fait. Donc, j'ai quand même laissé porter. La comédie, on est sur le qui-vive en permanence. En fait, il y a une tension permanente qui fait qu'on est dans une inquiétude, que quand on ne réussit pas une scène, c'est dramatique et c'est terminé. On ne peut pas revenir dessus. Et voilà, c'est cette rythmique-là qui impose que vous êtes ultra nerveux, ultra concentré sur une comédie. Et c'est vrai au cinéma, mais c'est vrai aussi en télé, j'imagine. Ça veut dire que le moment, le temps où vous faisiez le foufou avec Antoine de Cônes, là, c'est révolu ou ça pourrait de nouveau être d'actualité ? Ah non, non. Non, 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 pas revenir deux fois, c'est la même chose. Vous savez, moi, je ne fais jamais deux fois la même chose, ça ne m'intéresse pas. Même avec Antoine, un projet avec Antoine, en tant que réalisateur. Vous imaginez en train de remettre des barésilles et tout. Mais il est réalisateur, vous êtes comédien. Est-ce qu'on pourrait imaginer une nouvelle association, mais au cinéma cette fois ? Non, non, là, on vient de faire un podcast qui s'appelle Les gardiens de la galaxie. où moi, je fais le raton laveur, évidemment, et lui, il fait le beau gosse. Et voilà, on se retrouve sur des choses comme ça. On pourrait se retrouver sur des séries ou sur des choses différentes. Quand vous faites le raton laveur, vous ne vous prenez pas pour un raton laveur. Quand on joue un rôle comme ce petit, d'accord, c'est un autre sujet. Ça demandera une autre consultation. Il a envie de me furieusement manger des noisettes et il a envie de me gratter tout le temps. Non, non, de ne gratter rien. En revanche, quand vous jouez Alexandre dans ce film, est-ce qu'il y a un moment où on est pris dans l'engrenage et on se demande si finalement on n'a pas commis ce dont on est accusé ? Non, parce qu'on a toujours une distance. En revanche, c'est terrible de se rendre compte. En fait, vous explorez des espèces auxquelles vous n'avez pas idée, dans lesquelles vous n'avez jamais réfléchi. Et vous vous rendez compte de ce que la peur ou la maladresse ou l'inquiétude peuvent faire de vous. Et les taux qui se resserrent, ça peut rendre fou, ça, non ? Oui, c'est une violence rare, mais on se rend compte que la lâcheté peut vous emmener dans une honte qui fait que vous arrivez presque au suicide. Il y avait un film qui s'appelait « À couteau tiré » avec Anthony Hubskins et il disait que quand les gens sont perdus en forêt, la première chose dont ils meurent, c'est de honte. Honte de ne pas savoir. C'est parti. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Informe du diagnostic.